Je vous propose que nous commencions ce webinaire qui est consacré à l'amélioration des prairies et qui est organisé dans le cadre d'herbes et fourrages au centre Val-de-Loire, avec un financement du conseil régional du centre Val-de-Loire. Alors, avec nous, pour en parler, cinq intervenants. Jérôme Gauchon, dossier Alia. Salut Jérôme. Bonjour à tous. Pauline Hernandez, de la Chambre d'agriculture de l'Indre. Bonjour. Claire Douine, Sirpo, qui est en charge de l'organisation de ce webinaire. Bonjour à tous. Cédric Pasquier, de Serience. Bonjour. Et Carole Gigot, d'Arvalis. Bonjour tout le monde. Alors, deux petits points très rapides d'organisation. On attend vos questions, comme d'habitude, soit sur le chat, soit en levant la main. Et il y a des pauses qui ont été prévues tout au long de ce webinaire où je relierai vos questions aux intervenants. Deuxième petit point, comme à l'accoutumée, ce webinaire est enregistré. Et donc, nous vous enverrons le lien avec le replay dès qu'il sera disponible. Et pour ceux que ça intéresse, on peut vous envoyer le diaporama dès la fin de ce webinaire. Voilà. Alors, force est de constater qu'avec les sécheresses successives, on constate une dégradation importante parfois des prairies, une baisse de rendement annuel, mais aussi une dégradation de la flore. Et ce qu'on vous propose, donc, après les observations préalables à réaliser sur la parcelle, c'est un zoom sur trois méthodes de rénovation qui sont à l'étude dans un projet qui s'appelle Pré-Rinove et qui est réalisé, en fait, en centre Val-de-Loire. Voilà. Donc, je laisse la parole à Jérôme pour tout ce qui est observations préalables sur la parcelle. Pour les, dans un premier temps, comme on vient de l'évoquer, donc, il s'agit d'observer la parcelle dans laquelle la méthode de rénovation est à choisir de la prairie. Donc, dans un premier temps, c'est l'aspect plutôt général de la parcelle qu'on va regarder. La situation, si c'est plutôt séchant en été, si on est sur des sols superficiels, si on risque des inondations, si on est proche d'un ruisseau, si on est dans des sols où ce n'est pas assez filtrant et où on a tendance à avoir des inondations l'hiver. Donc, ça, ça peut être important. Si on a facilité de la bourre, si on a de la pente, pour plutôt guider vers le type de matériel qu'on pourra utiliser. Et ensuite, sur la partie du sol, la partie si on est plutôt sur un sol superficiel, si c'est caillouteux, si on ne veut pas remonter beaucoup de cailloux à la surface, si c'est filtrant. Si on a des micro-reliefs, là, je pense plutôt aux modes, aux autopinières, des trous par animaux, des dégâts de sanglier, etc. Donc, ça, c'est l'aspect plutôt général qui va conditionner déjà dans un premier temps le type d'outils qu'on peut utiliser et puis les choix qu'on va pouvoir faire. Parce que si je pense, par exemple, aux trous qu'il peut y avoir, notamment au piétinement des animaux, par exemple, du semi-direct, eh bien, il n'aura pas forcément sa place. Ça sera un petit peu compliqué dans des zones abîmées par les animaux. Ensuite, donc, on regarde, on descend un petit peu sur le niveau du sol. Donc là, c'est plus, par exemple, les fentes de rétractation qui nous donnent des indications par rapport à la teneur en argile. Ils sont des sols plutôt compliqués. Ensuite, par rapport à l'activité biologique du sol, on a les turicules de vers de terre qui sont des bons indicateurs d'une bonne activité. Au contraire, si on n'en a pas, ça veut dire soit qu'on a des soucis d'activité biologique ou des problèmes d'hydromorphie. Ensuite, on peut aussi se servir d'une bêche. C'est ce qu'on appelle le test bêche. Alors, ça permet d'estimer la profondeur d'un racinement de la prairie. Pas de n'importe quelle culture, mais là, on parle bien de prairie. De voir un petit peu où se situe l'enracinement. Ça permet aussi de détecter des problématiques qu'il y a pu y avoir historiquement, notamment des anciennes semelles de labours. De voir s'il y a du caillou dessous, des traces d'hydromorphie. On peut aussi s'en servir pour voir la structure du sol, si on est plutôt sur des sols grumeux, si on a des tendances à avoir des zones un peu compactes, etc. Tout ça, ça va conditionner aussi les futurs choix. Ensuite, par rapport au sol, ce qui est important de faire, je dis bien important, c'est une analyse de sol, parce que ça fait partie des choses primordiales. On va investir dans de la semence, donc c'est un coût qui n'est pas négligeable. On va investir dans un semi avec du matériel et un coût de passage de matériel qui est de plus en plus cher. Donc, on doit s'assurer de la pertinence agronomique et d'une bonne fertilité. Sinon, c'est du gaspillage. C'est clairement qu'on a investi dans un potentiel qui ne pourra pas se mettre en place. Déjà que ça peut être compliqué, on va le voir tout à l'heure. Si en plus, on n'a pas vérifié les bases agronomiques de notre parcelle, ça peut être un échec à la base. Je prends toujours l'image de, si on fait une construction, on a beau avoir les meilleures briques au monde, si je n'ai pas de fondation, malheureusement, ma maison va s'écrouler parce que j'aurais fait de trop petites fondations. Là, c'est pareil, l'analyse de sol, c'est les fondements même de l'agronomie pour s'assurer qu'on est dans des sols à bonne fertilité pour ma prairie. Donc, les éléments qu'il faut regarder sur cette analyse de sol, j'en ai mis quelques-uns qui sont vraiment la base. Le pH, ça donne une indication du statut acido-basique à l'instant T. Il vaut mieux prélever les analyses plutôt à l'automne et en hiver. C'est là où le pH est le plus stable. Le taux de saturation, le taux de saturation calcique, phosphore, potasse. Le coût d'une analyse, globalement, il est à peu près de 50 euros. Je vous ai mis ici une analyse qui m'est remontée d'un conseiller au niveau de la coopérative et où, effectivement, il y avait eu des échecs sur cette parcelle-là. Et ce n'est pas étonnant. Vous voyez, on était sur des CEC à 9,8. Donc là, je suis là sur la zone limousin. On a sur des CEC entre 8 et 12 en général. Donc là, très moyenne la CEC, mais on ne peut pas la changer. Par contre, ce qui est important, vous allez voir en rouge, sur l'équilibre chimique en bas, dans le petit tableau, 33,9 % de taux de saturation. On n'est clairement pas à l'objectif qui est de 90. Et si on va voir le taux de saturation calcique, c'est là où je regarde, parce que ça, c'est peu variable dans le temps, mis à part si on intervient. On voit qu'il est de 23,7. Et normalement, on sait très bien qu'il faut avoir un sol autour de 80 % sur ce taux de saturation calcique. Ce qui nous amène à un pH, vous l'avez sur le bilan acide base, à 5,2, un pH chaud. Et là, forcément, à ces niveaux-là, ça ne peut être que compliqué. Vous voyez, c'est un exemple même d'une analyse qui permet de pratiquer des redressements avant d'investir dans de la semence et dans du semis. Donc, voilà pour l'analyse de sol. Dernier préalable, on va dire, à l'étude du sol dans les observations préalables. Ensuite, après le sol, il y a le couvert. Il faut voir si le tapis végétal est dense ou s'il est plutôt clairsemé. Dans le signe de clairsemé, ça veut dire qu'on a beaucoup ou le pourcentage de terres visibles, on va dire. La morphologie du couvert, si on a un gazonnement plutôt idéal ou si c'est plutôt céspiteux dans le signe où on le voit des fois sur des vieilles prairies, notamment de dactyles ou de fétucs. On peut avoir une prairie qui se dégrade en faisant des touffes. Et ça, ce n'est pas très bon. Ensuite, on a la présence de refus. Ça, c'est des signes aussi. La présence de mulch. Il y a une matière organique morte qui a du mal à se dégrader, qui peut être aussi un signe de mauvaise activité biologique. Et ensuite, de feutrage. Donc ça, c'est plutôt le système racinaire qui est induit par la présence d'un mulch au-dessus. Donc tout ça, c'est des signes importants à relever avant de prendre une décision. Et le dernier point, c'est la flore. Donc la flore, c'est important parce que ça permet... L'objectif, pour être très simple, vous le verrez à la fin du webinaire, il y a des diagnostics prériales où on peut détailler chaque espèce. Mais en restant très simple, on peut d'un côté faire une estimation visuelle des plantes indésirables et de la mousse, d'un côté. Du sol nu aussi, on peut le mettre dans le même groupe. Et enfin, de l'autre côté, le pourcentage de plantes qu'on désire, des bonnes graminées, des bonnes légumineuses. Et ensuite, vous le verrez, Pauline va vous présenter, suite à ces observations-là de flore et de tout ce qu'on vient voir avant, on peut prendre les bonnes décisions. Voilà, par rapport au couvert. Ensuite, par rapport à toutes ces causes de dégradation, il faut s'interroger d'où elles viennent. Parce qu'il faut, même si, selon la technique qu'on va utiliser, de toute façon, il faudra régler ces problèmes de dégradation. On parlait tout à l'heure d'accidents, notamment de sécheresse, mais souvent à la bonne eau. Moi, je le vois, je le vois au travers des analyses, je le vois un petit peu au travers des fauches rases qu'il peut y avoir ou des surpâturages. Donc, on s'interroge sur les causes possibles de dégradation et on l'identifie. Donc, ça peut être soit du surpâturage, de la fauche trop rase, de sous-pâturage, des flores mal adaptées à l'objectif d'exploitation, de l'absence de déprimage et des piétinements à hiverneau ou des piétinements quand il a plu avec des mauvaises conditions. La fertilisation mal raisonnée, on l'a vu au travers des analyses de sol qu'on peut faire, des mauvaises activités biologiques, on en a parlé aussi. Et enfin, il y a les accidents, évidemment, le gel, on n'y peut rien, les inondations, la sécheresse exceptionnelle, les dégâts de sangliers, etc., les rongeurs. Ça peut être aussi rouler sur de l'herbe gelée, des apports de fumier mal émiettés. Je pense aussi aux conditions de récolte dans des conditions mauvaises où on passe avec des remorques, avec des engins de récolte. Voilà. Suite un petit peu à tout ça, on va vous présenter, Pauline va vous parler maintenant des solutions à envisager pour rénover vos prairies. Merci, Jérôme. Donc, comme Jérôme vous l'a expliqué, la première étape, c'est vraiment de bien réaliser son diagnostic. Quelles sont les problématiques qu'on rencontre au niveau des prairies par rapport aux objectifs que l'on a au niveau de sa parcelle en termes de rendement, qualité, etc. et donc, identification des facteurs de dégradation et après, on passe à l'étape de prise de décision avant d'investir des sommes importantes en sursemis et autres. il y a potentiellement un premier niveau d'intervention sur des prairies qui ne sont pas forcément très dégradées. Vous avez encore beaucoup de bonnes espèces fourragères, peu de trous d'indésirables. Donc, ce niveau d'intervention, c'est l'amélioration par les pratiques. Ensuite, sur des prairies moyennement dégradées, on va pouvoir là envisager un sursemis. Et enfin, si toutes les solutions précédentes ne paraissent pas pertinentes pour qu'on a une prairie trop dégradée, on va envisager là un ressemi, donc une rénovation totale avec là des prairies très dégradées en termes de trous et d'espèces indésirables. Donc, sur le premier niveau qui sont l'amélioration par les pratiques, comme je vous le disais, donc peu dégradées, les prairies, là, on est sur des pourcentages de sol nus assez faibles, moins de 5-10%, et par contre d'un bon pourcentage de bonnes espèces fourragères, plus de 40%. Donc là, toute l'amélioration par les pratiques, ça va être dans tous les cas un prérequis, même si on envisage derrière des méthodes type sursemis. Donc, il faut baser notamment sur son analyse de sol, revoir sa stratégie de cholage, de fertilisation si nécessaire. Ça, c'est la première étape vraiment. Et ensuite, on a tout ce qui est lié à l'aménagement du parcellaire et au mode d'exploitation. Donc, pour déjà garantir sur la longueur la qualité de la prairie, l'alternance fauche-pâture est à privilégier. Après, sur vos parcelles plutôt dédiées à la fauche tardive, le déprimage était aussi envisagé pour permettre un talage de la prairie et du coup aussi bien un meilleur recouvrement, limiter le salissement potentiel. sur une exploitation en pâturage donc favoriser la mise en place d'un pâturage tournant. Donc, après l'adapter au taille de l'eau, avoir un bon chargement, un nombre de paddocks suffisant. Le plus important aussi, ça va être les temps de séjour sur chaque paddock, les hauteurs d'entrée et de sortie. Donc, toute cette gestion du pâturage tournant qui permet de ne pas dégrader les prairies. Donc, en lien avec ça, il y a tout l'aménagement du parcellaire, donc le découpage des paddocks, le nombre et la situation des points d'eau, également tout ce qui est stabilisation des chemins, des zones d'abreuvement, là encore, pour ne pas dégrader les prairies. Et une autre solution qui peut être envisagée en cas de très fort salissement, ça va être un désherbage sélectique. Donc, ensuite, quand on passe à des prairies beaucoup plus dégradées, donc là, on a des prairies avec 15 à 30 % de sol nus, un pourcentage de bonnes espèces fourragères inférieures à 40 %. Donc là, dans ces situations-là, après avoir réglé tous les problèmes, les causes de dégradation que l'on peut éliminer, on peut envisager donc le sursemis qui va être une technique exigeante, on va vous le détailler par la suite. Donc, les objectifs de ce sursemis, ça va être de regarnir la prairie dégradée avec de bonnes espèces vigoureuses, bonne qualité fourragère, ça va être de rallonger la durée de vie des prairies, donc à moindre coût par rapport à une rénovation et un ressemi, on est à peu près sur un coût divisé par deux. Ça peut être aussi d'améliorer une prairie qui va être du coup difficilement labourable avec un ressemi difficilement ou pas envisageable et ça peut être du coup aussi de réduire la période de non-production de la parcelle due au retournement d'une prairie. Donc, on y reviendra par la suite sur le sursemi. Je vais vous parler maintenant du dernier niveau d'intervention, donc niveau 3 qui est la rénovation, donc le ressemi. Donc là, on est sur des prairies très dégradées, plus de 30% de sol nus, peu de bonnes espèces fourragères. Et donc là, pour le ressemi, il y a plusieurs périodes d'implantation qui peuvent être envisagées. Donc, l'idéal, c'est de rester quand les conditions sont favorables sur un semis de fin d'été, un semis plutôt classique, donc début août, mi-septembre. Donc, les intérêts de ces semis d'été, ça va être d'avoir une couverture hivernale, une production de l'herbe dès le printemps suivant. Les limites, par contre, ça va être le travail du sol qui peut être difficile en conditions sèches. On le voit avec les sécheresses de plus en plus marquées que l'on a en période estivale. Le risque d'échec, du coup, avec un sol pas assez humide et des précipitations insuffisantes sur la dizaine de jours qui en va encadrer le semis. Et par la suite, après l'implantation, ça va être aussi un risque de sécheresse tardive, comme on le voit, avec des étés qui se prolongent maintenant souvent jusqu'au mois d'octobre. Donc, quand on ne peut pas implanter à cette période, c'est là qu'on peut envisager un semis d'automne et là, sous couvert, ce qui permet de faire des semis passés le 20 septembre et jusqu'au 10-20 octobre selon la composition de la prairie. Donc là, les intérêts, ça va être d'avoir, via le couvert, un microclimat dû au métail qui va limiter le salissement et les risques d'échec de l'implantation. Vous avez aussi une double production, donc avec un métail qui va produire selon la récolte de 3 à 7 tonnes de matière sèche hectare au printemps suivant, avec les limites de cette implantation qui va être quand même les risques de gel précoce, un développement plus lent des légumineuses et la nécessité quand même pour ne pas pénaliser la prairie de récolter assez tôt, donc fin avril, début mai, le métail au printemps suivant. Et la dernière période de ressemi possible à envisager, ça va être un semis de printemps avec l'intérêt de permettre un développement plus rapide de la prairie et donc semis qui est assez favorable aux légumineuses, mais la difficulté, c'est surtout le risque de sécheresse précoce avec un semis de printemps et de réduire du coup la production l'année du semis sur un semis de mars-sabri. Donc on va maintenant revenir sur les différents niveaux d'intervention avec la partie pratique et apport de matière organique dans un premier temps. Dans un premier temps, je vais vous parler des étendages d'effluents organiques sur les prairies. Donc ça permet notamment Il y a un raisonnement. Il y a quelqu'un qui peut fermer son micro s'il vous plaît. Donc les apports de matière organique permettent un maintien de la matière organique des sols. Ça permet aussi une fertilisation azotée. Attention, il y a plusieurs types d'azote dans les fumiers. Ils ne sont pas tous libérés au même moment et ils n'ont pas tous les mêmes effets. On a de l'azote qui va être disponible immédiatement. On a de l'azote qui va être disponible dans l'année et il y a de l'azote qui va être disponible pour les années suivantes. On a aussi un apport en fertilisation phosphore et potassium et autres oligo-éléments selon les types de fumier et ça peut permettre une amélioration de la structure des sols via le taux de saturation et lié à la CEC. Quelques points de vigilance cependant. Attention aux périodes d'épandage selon le type d'effluents. Par exemple, un visier, on va éviter de l'épandre en hiver pour limiter les effets de lessivage. Un compost, on peut l'épandre dès trois semaines après le dernier retournement. Et enfin, un fumier, attention à l'utilisation qu'on en fait ensuite. Souvent, ça s'épand à l'automne puisqu'il faut à peu près trois mois pour une bonne dégradabilité et pour qu'il n'y ait pas de soucis d'utilisation de la parcelle, notamment via du pâturage. Et attention à bien émietter les fumiers pour favoriser la dégradation comme l'a dit Jérôme tout à l'heure. Les effluents organiques et les effluents d'élevage n'ont pas toutes les mêmes valeurs organiques et fertilisantes. On peut le voir notamment sur le fumier de bovin de litière accumulé qui est à 9,5 unités de potassium contre un lisier de bovin qui n'est qu'à 3,6 et un fumier d'auvin à 12. Donc voilà, on a quand même des variations entre les effluents organiques selon les types. L'idéal, c'est de faire une analyse de fumier pour avoir les valeurs de l'effluent présent sur la ferme. Normalement, on peut en faire deux, deux années de suite. Si ça n'évolue pas, on peut y se passer les analyses parce qu'on est plutôt sur des fumiers stabilisés. Quels résultats cela donne sur la production de la parcelle ? Donc là, on peut le voir sur le projet sur les résultats de la ferme de Tourigny-et-Danjou du côté danger. On constate que l'apport de matière organique uniquement, on va dire, va apporter à peu près 2,5 tonnes de matière sèche supplémentaire par rapport à une prairie qui n'a rien reçu. Et donc ça, ce sont des apports qui ont été faits dans le cadre d'un redressement de qualité et de quantité de production de la parcelle. Et donc, c'est des apports à l'ordre de 15 tonnes de matière sèche tous les ans qui ont eu lieu. Là, on a un petit peu intensifié ces apports d'effluents d'élevage pour justement redresser et réaméliorer la production de cette parcelle uniquement via la pratique. Et donc, on l'a aussi associé ou non à du sursemi ou à un ressemi de parcelle où là, on a des augmentations qui sont meilleures puisqu'on a jusqu'à 3 à 4,5 tonnes de matière sèche supplémentaire avec apport de matière organique par rapport à l'utilisation seule de ces techniques sans apport de matière organique. On a des résultats semblables sur la ferme du Mourillet du côté de Limol où on obtient sans autres techniques de rénovation à peu près 2,8 tonnes de matière sèche par hectare supplémentaire et on obtient avec sursemi ou ressemi de la parcelle entre 4,5 et 6 tonnes de matière sèche par hectare supplémentaire de production. Ce qui n'est quand même pas négligeable sur des parcelles où finalement on avait des faibles productions à la base. Donc là, c'est des résultats sur 3 ans cumulés que je vous présente. Et enfin, au niveau des compositions floristiques aussi, on a constaté que les apports de matière organique favorisent la présence des graminées par rapport à des diverses ou à des légumineuses. Donc là, on peut le constater notamment sur l'année 2023 de la ferme de Tourignier-Danjou du côté d'Angers où l'apport de matière organique sur le témoin va permettre de passer de 27% de graminées à 67% de la graminée tout en réduisant la part de diverses de 58% à 20%. On a les mêmes résultats sur le sursemis puisque au bout de deux ans, il est revenu à même état que le témoin et sur la rénovation, on voit qu'on a eu une augmentation par la suite. On constate cette même évolution des graminées sur la ferme du lycée agricole de Châteauroux. On a une augmentation notamment au niveau du témoin, c'est-à-dire sans autre technique de rénovation, on passe de 40% à 60% quasiment de matière organique. On fait une petite pause là, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, une question, quelle quantité de matière organique était épandue ? Alors, si je comprends bien, je finis ma question, Claire, du coup, tu pourras peut-être faire un paquet ? Si je comprends bien, le témoin ne recevait pas de matière organique, mais recevait-il des minéraux ? Alors, il y a eu une correction de base faite en phosphore et potassium afin qu'on n'ait pas de carence dans le sol au niveau du phosphore et du potassium. Donc, il n'y a pas eu d'autre apport d'engrais minéraux que ça. Au départ, il n'y en a pas tout au long de l'essai. Les seuls apports qui sont faits, c'est de la matière organique pour voir par rapport à une prairie dégradée. Le témoin reste la prairie dégradée si finalement, on n'y fait rien. Très bien. Une question pour Pauline. La source guide du diagnostic prairial 2009, où est-ce qu'on peut trouver ce guide ? Pauline. Alors, ce guide-là, je ne sais pas s'il est disponible, c'est l'Institut de l'élevage qui est disponible en ligne. Après, on renvoie vers d'autres diagnostics. Sinon, on a fait une fiche dans le cadre du programme Arbé Fourage qui reprend des éléments de ce guide-là, mais je ne sais pas s'il est disponible en ligne. On va regarder pour le guide. Pauline, si tu peux mettre dans la conversation le lien sur la fiche dont tu nous parles, ce serait bien pour la personne qui a demandé. Je vais la remettre, sinon elle sera en fin de présentation, mais je vais la remettre quand même. Merci. Question. Quel est l'impact de la fertilisation en matière organique sur le maintien des légumineuses ? Alors, sur le maintien des légumineuses, on n'a pas, enfin, je ne peux pas détailler les effets. Est-ce qu'on n'a pas réellement vu d'effet sur les légumineuses ? On a surtout vu un effet très présent sur les graminées. Au jour d'aujourd'hui, on manque un petit peu plus de précision sur les légumineuses et c'est ce qu'on va étudier sur les deux dernières années de ce projet-là. Alors, vaut-il mieux épandre une quantité plus importante de fumier à l'hectare ou moins de fumier à l'hectare sur une surface plus grande ? En fait, la question, Doriana, est-ce que c'est, est-ce que la dose de fumier joue sur, est-ce que c'est ça votre question ? Oui, c'est ça. En fait, je pense que là, ça va dépendre aussi de votre parcelle et du diagnostic initial selon jusqu'à quel, enfin voilà, quels sont finalement et de votre analyse de sol pour voir justement qu'est-ce qui manque et comment on peut cumuler. Là, je n'ai pas de réponse toute faite. D'accord, parce qu'en fait, en gros, moi, j'ai des éleveurs qui me posent la question, est-ce qu'ils vont, donc ils ont une quantité de fumier limitée et ils se posent la question, est-ce qu'il vaut mieux en mettre tous les deux ans un peu plus par hectare ou en mettre un peu moins sur plus grand ? Enfin voilà, ça va avoir un peu… Ça dépend de leur parcelle et de si elle est dégradée ou pas dégradée et qu'est-ce qu'ils veulent en quelle utilisation. Enfin voilà, il y a plein de réponses possibles. D'accord. Ok. Claire, on est d'accord qu'il y a toujours la même quantité de matière organique épandue sur les bandes des essais cités. Oui, bien sûr. Un cas particulier qui est celui d'un verger qui serait pâturé. Quels sont les atouts et les contraintes de l'absence d'épandage quand il y a du pâturage à l'année ? Je n'ai pas de réponse parce qu'en plus, il y a des interactions avec les besoins des arbres et alors là, je n'ai pas de réponse. Oui. Alors après, ce qui est beaucoup abordé, c'est le sur-semi. Donc, je vous propose qu'on réponde à vos questions à l'occasion du sur-semi. Très bien. Donc, Pauline vous a mis l'affiche prériale dans la conversation que vous allez voir apparaître. Donc, oui, c'est bien 15 tonnes hectares. Écoutez, merci de vos questions et puis, on continue donc précisément avec le sur-semi avec Cédric et puis Carole. Oui. Donc, bonjour à tous. Donc, tout à l'heure, on l'a vu dans les techniques d'amélioration des prairies, effectivement. Donc, il y a le niveau 2 qui est le sur-semi. Donc, il faut bien voir que quand on va faire un sur-semi de prairie, donc là, on va bien, on va dire, réinstaller des jeunes semis dans une prairie, on va dire, partiellement dégradée. Donc, on a déjà des plantes qui sont implantées et donc, elles, on va dire, vont être aussi source de concurrence par rapport à ces nouvelles plantules. donc, le maître mot quand on pense effectivement à sur-semi, c'est déjà de privilégier des espèces et des variétés qui soient relativement agressives à l'implantation. Après, le tout, on va dire, est de faire un compromis entre à la fois l'agressivité et la pérennité puisque souvent, une espèce qui est très agressive, je prends le cas des régras italiens, ne va pas non plus être une espèce qui va durer très très longtemps. Inversement, dactyl fétuc, voilà, vont durer longtemps mais sont très longues à s'implanter et donc, du coup, souvent, se font concurrencer par les plantes déjà présentes. Donc, quand on parle effectivement d'espèces agressives, si on veut viser des plantes, on va dire, qui sont sur un, on va dire, quelque chose entre la rusticité, la pérennité et puis la vitesse d'implantation, on va surtout penser à des espèces comme les régras hybrides ou régranglés quand on est sur des graminées et en légumineuses, principalement sur des trèfles violets ou des trèfles blancs. Et après, en sachant qu'effectivement, quand on parle de ces espèces-là, il faut aussi, on va dire, aller plus loin que l'espèce mais aussi regarder dans le choix des variétés, notamment en trèfles blancs, on a des types géants, on a des types nains ou des intermédiaires. Quand on est plutôt, on va dire, en technique de sur-semi, on va plutôt aller, par exemple, sur des types géants qui sont beaucoup plus agressifs. Donc, il faut effectivement regarder la rapidité d'installation des espèces. Il faut aussi avoir des variétés ou des types qui couvrent aussi bien le sol de manière à limiter aussi la concurrence des adventices et vous verrez tout à l'heure dans l'ITK qui va suivre les techniques aussi qu'on peut faire pour limiter la concurrence. Aussi, on peut favoriser, bien sûr, un semis en mélange multi-espèces ou association graminée-légumineuse. Par contre, il faut aussi penser au préalable. Est-ce que je vais avoir ou pas besoin d'avoir un recours au désherbage ? Par exemple, si dans ma prairie, j'ai régulièrement des chardons ou d'autres dicotes adventices, si c'est le cas, il faut peut-être se dire qu'au début, je ne pars que sur un sursoumi avec de la graminée dans un premier temps et ensuite, peut-être que dans deux ou trois ans, si je refais du sursoumi, là, si j'ai bien éradiqué les espèces indésirables, je pourrais passer sur de la légumineuse et aussi corriger la partie qualité du sol. Et puis, surtout, quand on fait un sursoumi, il faut rester sur des doses de semis équivalentes à un semis plein puisque même ce qu'effectivement on ne va pas semer sur l'ensemble de la parcelle puisqu'on a déjà une bonne partie de la parcelle qui est occupée par de la prairie, ceci dit, là où il y a les trous, il faut quand même qu'on ait un peuplement suffisamment important. Donc, en gros, le maître mot, c'est qu'on reste sur les doses de semis à peu près autour de 25-30 kg suivant les espèces et les types qu'on va employer. Et donc maintenant, Carole, effectivement, va vous faire un point plus précis sur l'ITK adopté. Donc, effectivement, si on parle de l'ITK de sursoumi, tout d'abord, si on regarde sur la période d'intervention, on peut intervenir à l'automne ou au printemps, mais on a quand même des inconvénients sur chacune de ces deux périodes. Concernant l'automne, il ne va pas falloir intervenir trop tôt pour éviter les sécheresses de fin d'été qu'on rencontre de plus en plus souvent avec le changement climatique. Mais il ne va pas falloir intervenir trop tard non plus puisqu'il ne faut pas que nos jeunes plantules subissent les premiers gels. Pour information concernant les légumineuses, il faut qu'elles aient atteinte le stade 3 feuilles trifoliées avant les premiers gels. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas intervenir trop tard. Idéalement, il faudrait que le sursemis soit encadré par une période d'une quinzaine de jours arrosée de 10 à 30 millimètres de précipitation. Concernant le sursemis au printemps, eh bien là, la réussite, elle est un petit peu plus compromise compte tenu du redémarrage de la prairie qui est initialement présente et qui, du coup, va être reboostée au printemps. Pour la préparation de la prairie, pour ce sursemis, on va conseiller une ouverture du couvert du couvert prairial en place. Donc, ça peut être effectué mécaniquement par l'utilisation d'une herse de prairie et ça peut être combiné au sursemis en tant que tel selon la méthode de sursemis qui est employée. On va y revenir juste après. Il faut aussi intervenir sur une végétation rase de l'ordre de 3 à 4 centimètres de hauteur pour limiter la concurrence que peut avoir la prairie déjà en place par rapport aux petites graines qu'on va venir implanter. Donc, pour cela, on peut très bien utiliser les animaux qu'on a présents sur l'exploitation et faire un passage assez rapide de ces animaux-là ou bien carrément intervenir mécaniquement avec un broyeur. D'un point de vue matériel de sursemis, il y en a un très large panel sur le marché. On vous en a représenté quelques-uns ici sur une frise de niveau d'agressivité qui va de l'intervention la moins agressive à l'intervention la plus agressive en partant du semoire à semis direct Vredo jusqu'à l'utilisation de la méthode qui fait intervenir un combiné herse rotative directement dans la prairie. Donc là, on va vraiment ouvrir le couvert en même temps que le sursemis et puis on passe par du matériel de type agri-seeder, gutler ou encore etchitson. Post-sursemis, on va toujours et c'est de façon indispensable conseiller un rappuyage du sursemis. donc l'idéal c'est de faire passer les animaux pour qu'ils puissent rappuyer et piétiner les petites graines qu'on a été sursemées ou bien l'utilisation d'un rouleau. Et dans tous les cas, on va essayer de maintenir la végétation rase les semaines qui vont suivre le sursemis pour favoriser l'accès à la lumière des jeunes plantules qui vont qui vont se développer. En termes de résultats, les résultats qu'on observe à l'issue d'un sursemis, ils sont très dépendants de l'état initial et du contexte pédoclimatique. C'est pour ça qu'on le rappelle ici, le diagnostic initial qu'on a présenté au début de ce webinaire est vraiment une étape très importante. Et pour vous illustrer cela, on a remis ici les résultats obtenus dans le projet Pré-Rénov' sur deux des sites impliqués. Donc vous avez à gauche les résultats du mourier et à droite les résultats de la ferme des Bordes. Vous avez en fait ici la contribution pondérale des graminées, des légumineuses et des diverses au deuxième cycle de chaque année d'exploitation. Donc envers les graminées, enviolées les légumineuses et engrées les diverses. Vous l'avez pour la modalité de témoins, on n'a pas fait d'intervention et pour la modalité on a uniquement sursemé. Et on voit qu'on a des résultats très différents. Si on regarde le mourier, on voit que notre sursemé nous a permis d'augmenter la contribution des légumineuses par rapport aux témoins. A contrario, au Bord, on voit qu'on n'a pas eu d'augmentation des légumineuses avec le sursemé. On a presque même eu une diminution des légumineuses. Et en fait, ça, c'est totalement corrélé à l'état initial de la parcelle. Puisqu'en fait, au mourier, où on a eu une augmentation de la part des légumineuses grâce au sursemé, on a intervenu sur une parcelle qui était dégradée en qualité, certes, mais aussi en quantité, avec beaucoup de sol nu et donc du coup, vraiment la place pour les jeunes graines qu'on est venu implanter en sursemé. Alors qu'au Bord, on était certes sur une prairie dégradée, mais pas en quantité, plutôt en qualité, parce qu'on avait beaucoup de graminées et plus beaucoup de légumineuses à l'état initial. Et en fait, on n'avait pas tout ce sol nu qui pouvait permettre du coup, le développement des légumineuses sursemées. Deuxième point important, c'est, on le rappelle, la flore initialement présente, puisqu'en fait, le sursemé, c'est une action mécanique et toute action mécanique va entraîner la levée de dormance de graines qui sont potentiellement présentes dans le sol. Alors, si on a des graines qui sont intéressantes, si on a des graines de graminées fourragères avec un potentiel intéressant, pas de souci si on lève l'ordomance. Par contre, si on intervient sur une prairie avec des espèces indésirables, eh bien, potentiellement, on a un stock graigné de ces espèces-là qui est présent dans notre parcelle et potentiellement, on va lever l'ordomance et les faire germer. Pareil, si on veut intervenir sur une prairie qui envahit, par exemple, d'agrostis stonodilphère, eh bien, on va éviter le sursemis parce que c'est une espèce qui va se développer par stolon et le sursemis va potentiellement favoriser le développement de cette espèce qui est plutôt indésirable. Et puis, troisième point d'attention, c'est sur le type de sol sur lequel on intervient. Donc, là, je vous présente des photos issues d'un autre projet. Donc, des essais sursemis qui ont été réalisés dans le cadre de 4 protéines où on s'est focalisé sur le sursemis de prairie permanente. Et ce qu'on constate, c'est que selon le type de sol, eh bien, on n'a pas les mêmes résultats. Vous avez à gauche des photos prises à la ferme expérimentale des Bordes d'une modalité où on a utilisé le sursemis via l'utilisation d'un combiné herse rotative. Vous avez à la date du sursemis, le 24 septembre 2021, et vous avez exactement la même parcelle le 17 mai 2022. Donc, on voit que le couvert s'est bien refermé. on avait plutôt une belle parcelle au 17 mai 2022. Et à contrario, si on se place sur le même essai mais mis en place à Saint-Hilaire-en-Wave dans le 55, sur une parcelle à sol argileux cette fois-ci, eh bien, on voit qu'au 16 mars 2022, et je n'ai pas la photo pour preuve à l'appui, mais je vous propose de me croire sur parole, mais au mois de mai également, on voit que la prairie n'était pas refermée après l'intervention de septembre 2021. Donc là, c'est une bonne illustration sur l'impact du type de sol sur la réussite du sursemis en lien, bien sûr, avec la méthode de sursemis utilisée. Alors, on l'a dit au début de cette partie sursemis, on a des espèces qui sont un peu moins conseillées en sursemis, telles que la fétuque élevée et le dactyle, mais pourquoi pas essayer de trouver le bon ITK pour réussir à implanter ces espèces-là en sursemis en combinant outils de sursemis, fertilisation, puisqu'en fait, c'est quand même deux espèces qui sont aujourd'hui adaptées au changement climatique par leur développement racinaire qui leur permet quand même d'aller chercher de l'eau en profondeur. C'est deux espèces qui sont très productives, pérennes, mais comme on l'a dit en début de présentation, qui sont lentes d'installation. Donc du coup, là, il y a des travaux quand même qui sont à poursuivre, qui ont été entamés dans le cadre de cap protéines, mais on n'a encore pas trouvé les bonnes solutions pour implanter ces espèces en sursemis. Alors, quelques questions, Carole et Cédric. Carole, tu as parlé du pourcentage de réussite différent de sursemis au Borde et au Mourier. On nous demande quelles sont les espèces qui avaient été sursemées et à quelle densité ? Alors, pour avoir le détail des densités, il faudra que je me repenche dans les papiers, mais en termes d'espèces, on était sur du régras, du trèfle violier, du trèfle blanc pour le sursemis. Très bien, mais si tu as le temps, d'ici la fin du webinaire, tu pourras le mettre dans la conversation. On nous demande est-ce que les résultats de composition floristique que tu as présenté tout à l'heure sont disponibles ou est-ce qu'ils vont l'être dans les mois à venir ? Alors, aujourd'hui, ce n'est encore pas disponible, mais du coup, ce webinaire est la première valorisation de ces résultats. Sachant que les essais sont remenés en 2024 et en 2025, vous allez avoir des communications sur ces résultats dans les années qui vont venir. Alors, au sujet du passage de la R de Prairie, est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Quelle est la meilleure période pour la passer est-ce qu'il y a un risque de faire de la place pour les indésirables ? Passage de la herse de Prairie. Eh bien, là, j'ai envie de dire que ça dépend du diagnostic initial de votre Prairie. Le risque pour la place aux indésirables, ça va dépendre de la flore présente sur votre parcelle. Si vous n'avez pas de flore indésirable, il n'y a pas de raison que les indésirables viennent prendre la place. Est-ce que c'est une bonne idée ? Ça dépend. Si vous voulez faire un sursemis et que vous n'avez pas de trou dans votre végétation, il faut en créer. Ou sinon, c'est qu'il faut trouver une autre alternative pour améliorer votre Prairie. Donc là, j'ai envie de répondre un peu à une réponse à la Normande, mais ça dépend de votre diagnostic initial. On nous demande également le protocole d'évaluation floristique. Je ne sais pas si Arnaud, vous pouvez directement vous mettre en relation soit avec Carole, soit avec nous. Peut-être pour des questions de protocole, c'est très technique. Une question pour Cédric. C'était au sujet des vergers, Cédric. Est-ce qu'il y a un meilleur moment pour sursemer ? Deuxième question. On a bien entendu qu'on pouvait mettre les animaux tout de suite après pour tasser, mais combien de temps il faut rester sans pâturer après un sursemis ? Disons que la meilleure période, alors souvent, je serais tenté de dire par expérience, c'est que la meilleure période pour sursemer, on va dire, c'est surtout à la fin de l'été. Et notamment quand il y a eu des étés très chauds et très secs, où en fait, vous avez déjà une flore qui est toute ratatinée. Et en fait, souvent, quand la flore, donc la préexistante est fortement impactée par les coups de chaud et les coups de sécheresse, là, il faut être assez opportuniste entre guillemets par rapport à les climataux et pouvoir semer assez rapidement parce que là, du coup, la plante va mettre plus de temps à repartir. Donc, effectivement, souvent fin d'été, début d'automne, quand on a encore des sols qui sont chauds pour pouvoir semer. Et la question des brebis, alors, t'as, c'est d'accord, mais après, combien de temps faut-il attendre avant de repâturer, de refaire pâturer la parcelle ? Effectivement, il faut mettre les animaux aussitôt le semi-réalisé. En fonction des conditions météo et de levée, c'est là où il faut gérer, soit ça peut être quelques jours, et dès qu'on voit que les plantules commencent à pousser, il faut retirer les animaux de manière à ce que là, on a une période à peu près de plusieurs semaines pour que la plante, on va dire, arrive au stade de trois feuilles. Et là, effectivement, on peut recommencer à remettre après les animaux pour toujours, effectivement, là aussi, qu'ils viennent calmer les autres espèces, elles qui sont redémarrées. Mais du coup, après, effectivement, il faut gérer le pâturage de manière à la fois, on va dire, assez régulière, mais pas non plus trop agressive par rapport aux jeunes plantules pour pas non plus que les animaux viennent arracher les jeunes plantules en phase de poussco. Carole, tu as parlé de la grosse tisse qui a un impact vraiment négatif sur la réussite du sursemis. Est-ce qu'il y a d'autres espèces qui auraient également un impact négatif ? Toutes les espèces qui vont se développer par Stolon, il faut éviter d'avoir une action de sursemis sur ces espèces-là parce que ça va favoriser leur développement. Donc, il y a aussi tout ce qui est chien-dent, par exemple. Donc, voilà, vraiment toutes les espèces qui se développent par Stolon en premier lieu. Écoutez, je vous propose qu'on continue et qu'on termine par la troisième méthode de rénovation qui est celle de ressemer la prairie, mais cette fois-ci sous couvert. Oui, alors effectivement, comme l'a dit tout à l'heure, Pauline, dans les différentes étapes de diagnostic de sursemis, on a effectivement l'autre point qui est carrément la rénovation de la prairie. Donc, quand on parle de rénovation de la prairie, c'est-à-dire que la prairie qui est déjà existante, on verra tout à l'heure, on vient la casser soit de manière mécanique et ou chimique. Et donc là, ça veut dire qu'en termes de flore praériale qu'on peut réimplanter, on peut aller vers des espèces beaucoup plus pérennes, notamment type dactyles ou type fétuques, parce que là, du coup, il n'y a plus le couvert déjà présent qui va venir concurrencer ces jeunes plantules. Néanmoins, quand on va, là aussi, avec l'évolution climatique, on a des périodes de semis qui sont de plus en plus tardives et donc, on le sait maintenant, semer des dactyles ou des fétuques tardivement à l'automne, c'est aussi, on va dire, une source d'échecs potentiels. Aujourd'hui, on a la technique justement de semis de prairies sous couvert et donc, cette technique de semis sous couvert, justement, grâce à des espèces céréalières ou d'autres protéagineux, peut se mettre en place aussi dans le cadre de la rénovation. Et tout à l'heure, Pauline l'a déjà indiqué, ça permet à la fois, on va dire, d'améliorer donc déjà les espèces que l'on implante, surtout les espèces pérennes et aussi d'optimiser la production fourragère dès la première année en limitant également le salissement et puis en évitant aussi qu'on ait des ravageurs qui viennent trop détruire cette jeune prairie. Et donc, par rapport à ça, vous verrez tout à l'heure, il y a un tableau qui va suivre. Dans le choix des espèces, effectivement, qu'on va pouvoir associer avec cette jeune prairie, donc ce sont plutôt des espèces de type céréales et des légumineuses ou des protéagineux, on a effectivement aujourd'hui une gamme d'espèces qui sont assez diversifiées, donc d'espèces et de variétés, et donc qui doivent tenir compte, on va dire, de différents critères. Déjà, les critères, ça va être la date de semis. On l'a vu tout à l'heure, faire la rénovation, on peut aussi bien, alors on peut le faire effectivement au mois d'octobre, une fois que les conditions sont revenues, on va dire, humides, mais aussi on peut le faire plutôt dans la saison, pourquoi pas, dès le mois de septembre, si les conditions le permettent. Et donc, du coup, on ne va pas non plus choisir les mêmes espèces dans telle ou telle date de semis. Voilà. Donc ça, vous verrez tout à l'heure dans le tableau. Aussi, la date de récolte souhaitée. Est-ce que je veux faire plutôt une récolte, on va dire, précoce au printemps, ou plutôt, je veux récolter, admettons, en métaille ou en grain. Donc là aussi, il faut tenir compte de ces aspects-là pour bien adapter les espèces dedans. Aussi, la qualité du fourrage recherché. Du coup, est-ce que je privilégie que des graminées type céréales ou j'introduis des légumineuses. Il y a aussi le mode de semis, le passage, est-ce que je peux faire un ou deux passages. Et donc là, on va avoir aussi un impact du poids de 1000 grains des semences. Parce qu'effectivement, si on veut tout semer en une seule fois, ça sera possible, mais uniquement avec des espèces avec un PMG plutôt petit. Puisque quand on sème du daclib ou de la fétuque ou des trèfles blancs ou des trèfles violets, on est plutôt sur des plantes qui ont un poids de 1000 grains à peu près autour de 3 grammes, pour faire simple. Il y a aussi d'autres choses, tout ce qui est résistance aux maladies, aux parasites. Si je veux semer tôt, effectivement, dans la saison, attention, il y a certaines espèces, par exemple, qui vont favoriser le développement ou l'attrait de certains parasites tels que les pucerons. Ou aussi, par exemple, des poids fourragés, quand on va vouloir les semer trop tôt, dès le mois de septembre, on va avoir beaucoup plus de maladies qui vont se développer dessus. Et souvent, on les voit à l'implantation à l'automne et sorties de l'hiver, elles ne sont plus là. Et aussi, bien sûr, la tolérance au froid. Donc là, c'est dans le tableau que vous allez voir juste maintenant, sont repris ces différents critères. Donc, vous voyez au niveau des espèces, au niveau des graminées. Alors, bien sûr, on a les espèces plus classiques telles que tritical, blé ou orge, qui sont couramment utilisées, notamment sur les semis du mois d'octobre. Mais aussi, vous avez des espèces comme l'avoine rude qui peuvent être des plantes d'intérêt, notamment sur des semis, on va dire, plus tardifs à la fin, on va dire, plutôt période de toussaint, ou inversement, des espèces comme les seigles, seigles fourragées ou seigles multicoles, qui vont plutôt être, eux, adaptées à des semis un peu plus précoces, plutôt au mois de septembre, voire tout début octobre. Mais vous voyez que derrière, ces espèces-là n'ont pas toutes la même, on va dire, cycle de production, et donc, on ne va pas les récolter tout en même temps. Et pareil, au niveau des légumineuses, vous voyez, il y a différents types de légumineuses, donc soit des protéagineux, févroles ou poids fourragés, et après, d'autres plantes comme des vesses ou des trèfles. Donc là aussi, on a des poids de 1000 grains qui sont différents et on a des qualités à la fois fourragères et aussi agronomiques qui vont être différentes. Donc tout ça, effectivement, vous aurez ce tableau par la suite de ce webinaire. Voilà, vous pourrez voir tous ces éléments pour prendre après les bonnes décisions. Donc au niveau de l'itinéraire technique, qu'est l'itinéraire utilisée, donc la rénovation d'une prairie dégradée passe le plus souvent soit par un labour, soit par l'utilisation d'une glyphosate. Il existe des alternatives à ces deux manières de ressemer une prairie, donc un travail superficiel qui peut être combiné à un semis sous couvert à l'automne, notamment, via l'utilisation d'un déchaumeur à 10, d'un outil à dents comme un scalper avec des ailettes ou d'un outil à dents animé type rotavator. Il faut savoir que ces techniques, elles ont tendance à augmenter le temps de travail parce qu'il y a de nombreux passages d'outils et à des coûts plus élevés puisqu'on a aussi un coût de carburant qui est plus important du fait du passage successif des outils. Et finalement, pour... Alors, quel résultat quand on recède une prairie ? Donc, on obtient une amélioration de rendement puisqu'on a notamment le rendement de la prairie mais on a aussi le rendement du métaille. sur l'essai que je vous présente à la ferme des Bordes, on a notamment une production de métaille d'environ 3 tonnes de matière sèche par hectare la première année et notamment sur la première coupe. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver précocement avec une prairie qui va être installée en dessous et c'est ça le premier avantage de cette prairie sous couverte. Donc, associé à de la matière organique, on a encore une augmentation des rendements et on constate aussi que sur la ferme de Tourignier-Danglou, donc du côté de Dangers, on a aussi une augmentation et une production de métaille. Alors, moindre puisqu'on n'a pas du tout les mêmes conditions pédoclimatiques que par rapport à la ferme des Bordes sur le rendement, on va avoir une production de métaille de l'ordre de 1 à 1,5 tonne de matière sèche supplémentaire. Ce qui nous permet quand même d'avoir une production supplémentaire au moins pour la première année d'installation de la prairie et de pouvoir exploiter rapidement la prairie par la suite avec les animaux. Au niveau des compositions floristiques, on constate donc, là c'est ce que vous avez notamment en bleu sur le graphique, que le métaille reste très dominant la première année puisque c'est ce qu'il va faire, il va être très important en termes de biomasse puisqu'on est sur des résultats pondérés de présence des espèces et on a aussi des légumineuses qui vont être plus présentes en deuxième année et qui vont finalement prendre la place. Alors nous, dans notre essai, on voit qu'elles vont progressivement laisser la place au graminé par la suite mais parce qu'on a aussi eu l'année de 2022 qui climatiquement a pénalisé la pérennité de ces légumineuses. On a à peu près les mêmes résultats sur la ferme du Morillet alors je n'ai pas les résultats sur le métaille parce que je n'ai pas toutes les données mais par contre on voit qu'il y a bien la présence de légumineuses qui est présente en deuxième année là vous avez ces 87% en jaune au niveau de 2022 qui sont très présents pour diminuer la deuxième année on voit que ça passe à 70% de graminés et 26% de légumineuses donc on diminue on passe de 87% à 26% pour les légumineuses mais ce sont finalement les graminés qui vont prendre le dessus et donc ça ne va pas enfin ça va changer la qualité de la prairie et peu son potentiel productif. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là ? Des questions sur tout ce qui est semi-sous couvert ? Non, pas pour le moment ? Écoutez, je vous propose qu'on conclut avec toi Claire pour conclure donc en fait si on récapitule un petit peu tout ce qu'on vous a dit tout au long de ce webinaire c'est que en février-mars si vous n'en avez pas actuellement fait si c'est un petit peu le dernier délai n'hésitez pas à faire une analyse de sol rapidement pour voir un petit peu où en sont vos prairies faites et programmer un diagnostic pré-réal sur le mois restant février-mars n'hésitez pas à anticiper la mise en place de nouvelles pratiques comme par exemple les aménagements de parcellaire ça commence à s'anticiper dès maintenant pour pouvoir et penser à l'aménagement investir dans le matériel et l'installer par la suite et on est aussi au moment où on va réfléchir et mettre en place sa fertilisation qui est quand même le premier cas le premier niveau on va dire d'amélioration de la qualité et de la quantité de production des parcelles en avril-mai on va plutôt être sur une modification des pratiques comme le désherbage sélectif on va aussi partir sur des choses qui vont nous permettre de changer de type de pâturage passer d'un pâturage continu à un pâturage tournant ce genre de choses et si les conditions pédoclimatiques le permettent on peut éventuellement penser à un ressemi de printemps on va se laisser dérouler la période d'exploitation de l'herbe et en septembre octobre selon le diagnostic prérial fait en février mars on va mettre en place un sursemi ou un ressemi d'automne si les conditions le permettent et enfin en hiver donc à partir de novembre on va dire jusqu'à maintenant même plutôt janvier on va faire les apports de matière organique et faire une analyse de sol attention cependant à toujours faire l'analyse de sol au même moment puisque le ph varie au cours de l'année et donc si vous avez déjà des analyses de sol faites en novembre n'hésitez pas à toujours les faire en novembre et enfin n'oubliez pas que la dégradation des prairies n'est pas une fatalité réaliser un diagnostic et comprendre les causes de dégradation c'est déjà le premier point surtout à prendre en compte il faut agir en priorité sur les pratiques qui peuvent contribuer à améliorer les prairies et dans tous les cas il faudra agir sur les pratiques puisque faire un sursemis ou une rénovation c'est bien mais si on ne change pas les pratiques on reviendra à l'état dégradé de ces parcelles puisqu'il n'y aura pas de changement par ailleurs le sursemis peut dans certains cas être une solution mais ça reste aléatoire il faut être vigilant sur les bonnes pratiques à mettre en oeuvre pour que ça réussisse et d'autres techniques de rénovation peuvent être envisagées un ressemis un semis sous couvert si jamais la prairie est fortement dégradée si jamais vous avez plus loin on met à disposition dans le diaporama qui sera disponible suite au webinaire plusieurs fiches techniques d'herbes et fourrages si jamais vous en avez besoin et il y a aussi plusieurs restitutions et programmations sur l'implantation de prairies ou la destruction sans glyphosate ni la bourre pour rénover les prairies complètement écoutez on a eu depuis une question sur la rénovation et sur le semis sous couvert donc on nous demande si c'est vraiment plus intéressant ce semis sous couvert qu'un semis simple en fait d'après vous est-ce que le couvert apporte vraiment quelque chose alors tu peux comment si tu veux répondre vas-y Jérôme donc en fait la technique du semis sous couvert a déjà été testée depuis enfin on remet au goût du jour quelque chose qui a été fait historiquement en fait on n'a rien inventé le contexte fait qu'on a souvent ces sécheresses qui durent jusqu'à septembre mi-septembre 20 septembre où on a de l'eau que on va dire deuxième partie de septembre ce qui peut être tard pour certaines espèces notamment quand on fait une rénovation totale où on peut avoir dedans des espèces lentes type d'actifs fétuques et où on peut se retrouver un peu ric-rac selon notre situation climatique par rapport aux premières gelées ce qui a été évoqué tout à l'heure l'idée de l'idée de semis sous couvert c'est de décaler la date de semis plutôt que d'être fin août début septembre comme ça l'était auparavant on n'a plus vraiment maintenant les conditions météo pour réaliser ces semis à cette période-là donc on le décale d'un mois plutôt on va dire fin septembre début octobre et pour éviter ce risque de geler sur ces espèces-là entre guillemets plus lentes donc du coup on réalise on le réalise sous métaille ce qui permet d'avoir une couverture de cette prairie-là moi les essais que j'ai réalisés globalement c'est plutôt on avait semé donc une prairie standard fin août début septembre il y a trois ans de ça donc ça s'était bien passé on avait mis la même prairie exactement la même prairie sous couvert un mois après donc là on était début octobre globalement on avait dès la première année forcément le métaille en plus en production donc environ 4,5 tonnes de plus sur le volume première coupe et après et on pourrait je pourrais faire même des photos encore aujourd'hui c'est exactement la même prairie après on a exactement la même prairie sauf qu'on a gagné nos 4,5 tonnes dès le départ et on les a toujours gardées parce qu'après les coupes que j'ai fait durant trois ans suivant cet essai-là on avait toujours le même niveau de production avec couvert ou sans couvert un mois avant voilà voilà un petit peu sur le même sujet Jérôme excuse pour ceux qui n'ont pas pu semer cet automne parce qu'il a évidemment beaucoup plu un peu partout est-ce qu'on peut envisager cette technique à partir du 15 février en sursement par exemple avec des céréales qui seraient destinées à la moisson alors là je suis plus modéré parce que les résultats qu'il y avait il y en a même qui pourraient parler mieux que moi parce qu'ils n'étaient pas chez moi les essais je serais plus modéré parce que c'est plus les résultats peuvent être plus aléatoires autre question oui pardon oui oui donc voilà c'est plus aléatoire il y a des bons exemples mais il y en a aussi des mauvais donc je serais plus je serais moins là pour le coup moins sûr est-ce qu'on peut semer une prairie d'ici un mois dans un blé qui a été semé à l'automne et qui a été faturé par les brebis en hiver semer la prairie dans le blé alors ça c'est des pratiques qui ont été essayées effectivement notamment même même des fois mettre des légumineuses le but ça dépend de l'objectif de la prairie est-ce que c'est est-ce que c'est une prairie parce qu'en fait le risque c'est de pénaliser la culture en place donc bon ça peut être très dommageable tout dépend quel est l'objectif si c'est de réussir une prairie ou si c'est de garder une culture viable avoir les deux ça sera compliqué je pense Marie nous dit nous avons réalisé des semis sous couvert de printemps ce qui réussit le mieux c'est des semis de luzerne sous couvert d'orge en demi-dose ça c'est les semis sous couvert de luzerne effectivement ça c'est encore c'est un petit peu différent parce que du coup la luzerne elle n'a pas été semée dans une céréale existante elle a été elle a été semée sous couvert d'orge à demi-dose ça ça fonctionne oui au printemps je ne sais pas qui lève la main mais je vous donne la parole bonjour c'est François donc oui c'était pour rebondir sur la question que j'ai posée en fait sur le semis sous couvert d'une prairie en fin d'hiver donc fin février début mars par exemple pourquoi en fait voilà ça peut être aléatoire c'est pour la pérennité de la prairie après alors oui il y a eu des il y a eu des il y a eu des cas d'échec en fait quoi pour la culture ou pour la prairie oui trop de concurrence trop de concurrence oui il y a une période aussi alors après tout dépend quand arrive le risque sécheresse aussi également il y a aussi cette notion là à prendre en compte des semis de prairie autant sur les luzernes je suis plutôt favorable même très favorable à des semis de printemps autant sur les autant sur les prairies notamment sous couvert de céréales objectif grain c'est un peu plus c'est un peu plus aléatoire effectivement effectivement juste pour compléter ce que dit Jérôme quand on est sur des légumineuses au printemps il n'y a pas de problème elles fonctionnent très bien par contre effectivement dès qu'on veut mettre des prairies avec la graminée dedans là par contre c'est très complexe ça est très aléatoire dans les résultats par contre oui ce que je n'ai pas dit tout à l'heure c'est que quand on parle justement de réimplanter des prairies sous couvert à l'automne inversement tout ce qui est espèce type luzerne ce n'est pas la peine de l'implanter à cette époque là surtout pas la luzerne donc ça fonctionne très bien sur des graminées dactyles fétuques avec des trèfles blancs trèfles violets lotiers mais la luzerne ça ne fonctionne pas du tout voilà par contre effectivement luzerne inversement semi au printemps sous couvert notamment voilà en modifiant en modulant les doses de graminées céréales à côté ça fonctionne bien et puis après il faut aussi avoir les ténières culturales notamment en termes de désherbage qui soit possible dessus parce que là où c'est compliqué à gérer c'est aussi la partie de désherbage qu'on remette avec les céréales tout à fait et alors après ce qu'il faut dire aussi que ça soit un smith prairie sous couvert d'octobre on a parlé de date ou de la luzerne sous couvert de céréales au printemps le maître mot c'est de dégager relativement tôt après dès que la première fauche doit avoir lieu relativement tôt voilà et pas les fauches rases aussi et là c'est souvent le problème aussi on a tendance à scalper un petit peu ces prairies là dernière question si vous voulez bien lorsque le semis est fait en deux fois est-ce qu'il faut commencer à semer le métaille d'abord les grosses graines et ensuite les petites graines donc effectivement oui plutôt mettre les métailles à 2-3 cm et ensuite la prairie plutôt de manière superficielle on va dire autour de 0-5 cm et du coup on peut aussi même faire entre guillemets un semi à la volée si on sème la prairie après un second temps de manière à ce qu'on ait un peuplement relativement homogène sur l'ensemble de la parcelle et penser à bien rouler et penser à bien rouler et bien écoutez il nous reste vraiment à vous remercier de votre participation avec les 5 intervenants et puis à vous dire à bientôt au revoir merci au revoir au revoir merci au revoir merci au revoir